Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, attends. Il y a des voitures qui passent là. Allez, c'est bon. Ce lieu est à l'abandon depuis une trentaine d'années. Et ce que nous nous apprêtons à y trouver est hallucinant. Tous les épisodes qui passeront sur ma chaîne pendant la période de confinement ont bien sûr été réalisés avant l'allocution présidentielle du 28 octobre 2020. Dès l'extérieur, nous en prenons plein les yeux. Avec cette maison qui semble faire partie du lieu, mais nous verrons cela plus tard. En attendant, nous allons admirer cet endroit qui me fait penser à une nature morte, comme un tableau incroyablement poétique. Nos anciens moyens de locomotion sont au vu de ces images une source d'inspiration pour notre mère nature. Un très beau support sur lequel elle laisse s'exprimer sa créativité. Ce lieu est complètement fou. Regardez derrière moi. Il y a des voitures de partout, une 202, une vieille Opel. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous le savez, je vous invite à me renseigner via les commentaires. Ma mère avait la même quand j'étais petit. Une Renault 16. Je ne sais pas si ce n'est pas une TX bleu métallisé. La voiture de Colombo. Ici encore une pas rare. Les pas rare, on en aura vu lors de ce road trip. Il y a un très grand nombre. C'est magnifique, vraiment magnifique. Je suis en train d'en prendre plein les yeux. Je suis toujours en compagnie de Jo, qui se cache derrière son arbre. D'ailleurs, on parle d'arbre, il y en a une qui est dessous. C'est encore une Renault 16. Je vais longuement déambuler dans ce parc. En m'immergeant dans cette ambiance de fin du monde. C'est en me laissant guider, par ces anciens modèles, que je vais trouver cette entrée. Je vous laisse donc me suivre, pour découvrir ce qu'elle nous réserve. Vraiment très jolie cette aubelle. Alors je parle vraiment pas fort. Parce qu'il y a des voisins un peu partout. Bon. Je crois que pour l'entrée, on va pas trop galérer. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ça glisse. Hop là. Waco. Je m'attendais pas de tuto à ça. C'est pas possible. Regardez ça les amis. Qu'est-ce que c'est ça là-bas ? Nous nous trouvons tout simplement dans un rêve. Le rêve de nombreux collectionneurs. Ce lieu regorge de modèles iconiques des années 70. Mais également de modèles bien plus vieux. Ça y est, nous voilà à l'intérieur. Il y a des voitures magnifiques partout. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir ça. Là, je suis toujours en compagnie de Joe. qui est très haut perché aujourd'hui. Là, on a une petite... Je comprends pas. Fiat ou Simca ? Je sais pas. Il y a les deux marques. C'est magnifique. Là, on a une 204 coupée. Cabriolet. Ce sont des voitures de toute beauté. Là, c'est une CX. Une CX Palace peut-être. Là, on a un type H. Vieux fourgon Citroën type H. C'est une 504. 505 même. Ouais. Ça, c'est une 505. J'ai vu qu'il y avait un très joli petit landau. Une petite poussette. Ah putain. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Qu'est-ce que c'est cette machine-là ? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ? Mon A4. Je sais pas ce que c'est. Renaud ? On va essayer de voir si on arrive à voir l'intérieur. À ce moment précis de la visite, je garde toujours en tête la maison que nous avons vu dans le parc. Et j'ai hâte de savoir ce que ce deuxième bâtiment nous réserve. J'ai sorti la lumière parce que c'est assez sombre. On va rentrer dans cette petite Rosalie. Si c'en est une. Oh là là, c'est très sommaire. Très, très, très sommaire. C'est énorme. Oh, le tableau de mort. C'est incroyable. Le compteur affiche quand même 130 km heure. J'ai un gros doute. On va la refermer. Je vois devant moi une estafette. Une belle petite estafette. Qui devait servir sûrement à un électricien dans les années 80, probablement. Un plombier. Et là, on a encore un type H. Très joli. Tout ce qui est vieux véhicule me passionne. Même si mon encyclopédie sur la marque de tous ces engin n'est pas optimal. Tout ce qui est en dessous des années 70, j'ai du mal. Cette estafette. C'est magnifique les estafettes. J'adore ça. Ça revient à la mode. Ça commence à concurrencer les vannes Volkswagen. C'est très très rustique. Et c'est ce qu'on apprécie sur ce genre de véhicule. Et là, on a une magnifique Mercedes. Magnifique. C'est un navire amiral. Elle est immense. Elle doit faire 5,50 mètres, 6 mètres. Cette Mercedes est tout simplement magnifique. C'est le modèle 220, classe S, construit dans les années 60. Pour information, aujourd'hui, ce modèle-là, en parfait état, se négocie au prix exorbitant de 35 000 euros. Avec le cerclage chromé qui servait de klaxon. Le compteur est assez particulier. Je ne sais pas si j'aurai sûre à le zoomer. Nous allons à présent retraverser le parc pour nous diriger vers cette maison. Et ce que je pensais être une maison, s'avère en fait être un autre hangar. Rempli, lui aussi, de véhicules de collection. Et là, en fait, on n'avait pas vu, mais il y a une autre aile où il y a encore pleine voiture. Je vous jure, je pourrais passer des heures ici, malheureusement. On ne va pas pouvoir rester très longtemps. Oh là là, tout ce qu'il y a, il y a encore des 304. Là, je vois une Simca. Je crois que c'est une Simca, ça. Simca. Là-bas, il y a une vieille 203. Une vieille 203. Le passage est compliqué. Il faut enjamber les voitures. J'adore ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce que c'est ce modèle ? Qu'est-ce que c'est que ce modèle ? Alors attention, il y a la vitre au sol. C'est magnifique. C'est magnifique. L'intérieur vert, c'est trop beau. Oh, je vais là-bas, qu'est-ce que c'est ? On dirait une voiture en bois. Là, il y a encore des vieilles voitures. Là, il y a une très très vieille voiture en bois. Je me demande même si ce n'est pas une charrette. Non, non, c'est une voiture. C'est incroyable tout ce qu'il y a ici. Cette visite fut une fois de plus. remplie de surprises. Avec ses anciennes voitures de collection, recouvertes de mousse. Et d'autres trésors dans ce premier hangar. Et là où je m'attendais à tomber sur une maison, nous avons trouvé d'autres voitures. Pour moi qui suis un fan d'automobiles anciennes, cette exploration fut un pur régal. Si vous avez possédé vous-même l'un de ces véhicules dans votre vie, n'hésitez pas à partager votre anecdote dans les commentaires. Je vous invite également à aller voir la dernière vidéo de Joe. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Il est à 7h30 du matin. Et on va infiltrer à ce qui semblerait être une ferme. Ça a l'air bien glauque en tout cas de l'extérieur. C'est vide, on ne sait pas du tout. Mais... Il y a une arme, c'est quoi ça ? On est dans un endroit très bizarre. C'est rempli de caravanes. Et regardez devant moi ce qu'il y a les amis. J'ai l'impression qu'on est dans un espace de forêt. Il y a plein de jouets mais regardez. C'est... C'est flippant comme Dieu les amis. Il y a deux... Deux chiens, deux corseaux, de ce que je peux voir là-bas. Ils ne nous ont pas sentis pour le moment. Jean, à l'opposé du terrain. Oh putain, j'aime voir passer quelqu'un. Pour voir le reste de cette vidéo où nous avons clairement risqué notre vie, il vous suffit de cliquer sur le lien qui sera en descriptif ou de vous rendre directement sur la chaîne de Joe Urbex. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour ceux qui le souhaitent, vous savez qu'il est possible de participer financièrement au soutien de cette chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. D'ailleurs, je remercie infiniment les personnes qui m'ont déjà rejoint. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !